Un livre passionnant, c'est dans un instant. On a une idée, Adriana, qui flippe, comme c'est pas possible. Moi, je flippe. Mais ça se voit, Adriana. Je flippe de quoi ? Je sais pas, toute tremblante comme ça depuis tout à l'heure, parce qu'on arrive à toi. Je flippe, moi. Top model, c'est tous les soirs, à partir de lundi sur Alcisse. L'idée est de remplacer Adriana 42, mais elle est remplacée d'Adriana 42. C'est vrai que j'aimerais bien garder ma petite place, quand même. Mais il y en a la place pour d'autres filles, bien sûr. Aujourd'hui, vous avez quelle âge ? C'est pas encore l'âge de la retraite pour toi. C'est pas encore l'âge de la retraite. Merci. L'âge de la retraite chez les mannequins, c'est quoi ? 50, 55 kilos ? C'est combien de choses ? Surtout que quand vous aviez rencontré votre mari, Christian, vous étiez toute jeune, 22, 23 ans, et vous disiez... 24. 24 ans, j'en ai plus que pour 2 ou 3 ans. Oui, c'est vrai. Et finalement... C'est ce qu'il a espéré, oui, parce que la carrière, ça se termine souvent, 26 ans, oui, 27 ans, et puis c'est terminé. Et puis voilà, c'est jamais terminé, mais je suis très contente. Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes encore là, vous, à part que vous mesurez 2,12 m ? Je dois plaire. Ça, c'est les paroles d'un complexé. C'est un complexé, un très grand complexé. Un complexé chronique. Très chronique. Mais comment ça ? Je dois plaire pourquoi, à votre avis ? Je sais pas, mais il y a un côté physique, peut-être, peut-être mon caractère. Vincent dit oui, ça, il n'y a pas de doute, Vincent. Là, évidemment. Des fois, c'est inexplicable, je sais pas. Si vous avez une petite idée, vous dites, par exemple, que ça n'a jamais aussi bien marché qu'en ce moment. Vous dites que vous n'avez jamais, par exemple, autant gagné d'argent qu'en ce moment. J'ai dit ça, moi ? Ah bah oui, attendez. Je vais retrouver où, mais vous l'avez dit. C'était un truc qui m'avait interpellé à l'époque. Je sais pas comment vous faites avec les fiches. Moi non plus, pour dire la vérité, je sais pas. D'ailleurs, celle-là, je les ai mis à la poubelle pendant le reportage. Je les ressors, mais vous dites... C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'avant. C'est écrit quelque part par là. Ah voilà, je gagne ma vie, mieux que jamais, c'était dans VSD. Mais je fais beaucoup d'interviews et je raconte aussi beaucoup de conneries. Ah, beaucoup de conneries. Là, c'est en direct. Pas vrai espoir. Les autocollants de la Croix-Rouge, c'est droit de rapporter un max de blé, quand même. Les autocollants de la Croix-Rouge qui nous mettent sur les pare-brises, un max de thunes avec ça. On fait beaucoup d'argent. Non, mais là, il est en train de dire que c'est mettre dans votre poche, là, Adriana. Il faut se rembêler, là. Alors, pas du tout, zéro. Zéro ? Ah bah, c'est pour la Croix-Rouge, 100%. Rien compris à la vie, alors. Il y a un calendrier, également, en parallèle à l'émission de M6, ça n'a rien à voir, mais c'est le calendrier du... Qu'est-ce qu'il y a, Valérie ? Il faut trouver la page. Il faut trouver la page d'Adriana ? Oui. Ah, mais je crois que c'est... C'est les gazelles, le rallye calme. C'est le rallye des gazelles. C'est le rallye calme. Bah oui, parce que... Là, je n'ai que Valérie à faire. Ah, Valérie aussi. Ah, mais je ne suis pas dans le calendrier. Je n'ai pas dans le calendrier. Vous n'êtes pas perdue. Regardez, David, montrez-nous. Mettez une caméra de Serge derrière vous. Trouvez-nous la photo d'Adriana. C'est que, oui, calendrier vendu permet d'acheter un vélo pour les enfants qui ont long chemin d'y aller à l'école. Alors, c'est une façon de remercier au Maroc parce qu'il nous a accueillis merveilleusement bien et on a beaucoup de gratitude. L'émission d'M6 commence lundi. C'est tous les jours. C'est dans l'Access Prime Time, important. Vous l'avez retrouvée ? Oui. On va la montrer à Serge. Ah, je fais voir. Ah, non, mais ce n'était pas Serge. C'était Serge, le réalisateur de l'émission. Mais Serge Metzel, d'un coup, il s'en fout. C'est lui, de la caméra de Serge. Calefond, quand même. Fais voir directement. Oh, là, là. Ils sont chauds, ces rugbymans. Quatre mois. Quatre mois. Non, mais il y avait les femmes qui sont venues quand même. Je remarque juste que ça a été copié par... Par les rugbymans, bien sûr, du Stade de France. Copieuses. Vous le voir, moi ? Oui, mais ce n'est pas pareil puisqu'il y en est femmes. Et pour les hommes, je suis désolée, mais il faut que vous restiez quand même un peu viriles. Et puis, elles sont moins dénudées. Arrêtez de vous désamiller. Moins dénudées, c'est beaucoup plus joli. Oh, si. Serge ? Non, pas Serge. Fabrice. Non, je n'ai pas vu. Tu te lèves comme ça en pleine zone de ma caméra, gros plan. Enfin, tu crois chez toi, quoi. Je t'en vous ai vu. Prends-le dans ta case. Merci. Donc, ça commence la vie. C'est important pour M6. C'est un bon programme. Deux au départ. Il en reste une à l'arrivée. On regarde la bande-annonce, on en parle dans un instant. Deux jeunes femmes partagent le même rêve. Devenir top modèle. J'ai décidé aujourd'hui de transmettre ma passion. Malheureusement pour elles, il ne suffit pas seulement d'être belle. Pour réussir dans ce métier, il faut être persévérante et travailler énormément. Cours personnalisés. Relooking. Défilé. Parfait. Séances photos. Chaque jour, elles devront progresser. Pour l'instant, vous êtes du bullshit. Je veux que vous soyez meilleure. C'est la première à me craquer, mais t'inquiète pas, j'ai fait tout pleurer. Je veux bien me faire un peu plus châteur, mais pas pour une. Laquelle prendra ma place ? Top modèle. La formation de 12 apprentis mannequins dès lundi à 19h. Barbara, vous avez plutôt stylé, vous ? Comment ça, trop petite, là ? Là, j'ai des talents, mais je suis petite, petite. Elle n'est pas trop petite, là, Adriana. 1,66, ça fait des points. 1,66, si elle est petite, là. Je suis petite. C'est quoi, les normes, Adriana ? Il faut pas... Quoi, ça va ? Il drague aussi ? Moi, mon mari me traiterait régulièrement de naine, parce que je fais 1,64. Ça, c'est pas gentil. 1,64. Et je vous signale que les Françaises, en moyenne, la taille moyenne, ça doit être 1,62. Et donc, vous, 1,64, vous, 1,66, Adriana, 1 mètre ? Moi ? Oui, bah oui, Adriana, il y en a qu'une ici. Là, c'est Vincent, là, c'est Serge. 1,84. Il y a une taille minimum pour participer à votre émission ? On a la plus petite fille, elle mesure 1,73. Et c'est limite, hein, c'est foutu. C'est foutu ? C'est limite, oui. Mets-le, tu peux pas les faire. Le poids, puisque c'est après polémique, évidemment, les mannequins qui sont toutes filiformes. Toutes les filles qui ont baigné dans notre émission, elles ont vu le médecin avant, qui a constaté que tout va bien par rapport à leur santé. Les qualités ? Supporter Vincent McDoum, qui est dans le programme, qu'on adore. Moi, est-ce que j'ai le voir ? Adorent, j'ai dit qu'on adore. C'est mon ami, Vincent. Vous avez une aventure avec Vincent McDoum ? Non, pas d'aventure. Je suis en tout cas, voilà. D'accord. Mais alors ? Mais alors ? Mais alors ? Ne réveillez pas, Jidoka, qui dort, s'il vous plaît. Le carité, moi, j'ai envie de voir les filles qui sont passionnées, surtout. Très motivées. Envie de travail. Fabrice, c'est une connerie, la très motivée. Envie de travail, non, il n'y a pas une connerie, Fabrice ? Non, j'essaie de décoller les pages, figure-toi, une connerie. Oh là 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 ! Quelle vulgarité, Fabrice ! Tu m'étonnes, là, que je suis excédite. Non, en fait, son émission, ça va être une sorte de Koh Lanta, en fait, en fin d'épisode, toi. Ça va être une... Tout le monde va peser 10 kilos, ils vont écharrer de... Pas du tout, pas du tout. On est... C'est un sujet très sensible et on a envie de le traiter bien parce qu'il mérite. Donc, ça commence lundi. Il y en a pour 40 émissions. C'est vous, la marraine ? Je suis la présidente du jury. Oh, pardon, excusez-moi, madame, la présidente du jury. Voilà, merci, mais on est 4 dans le jury. Vous êtes 4 ? Vincent McDoum, les... Non, Vincent, c'est un professeur. Ah. Et il y a Marc Dorsal aussi. Bruno Galopin, Brice Compagnon et Rosalie Afflelou. Et pour vous, c'est une nouvelle carrière qui démarre à la télé, Adriana ? En fait, moi, pourquoi j'ai dit oui ? Parce que le concept m'a plu et j'avais envie de montrer au grand public qu'est-ce que c'est vraiment ce métier, de quoi il s'agit, que c'est pas seulement les paillettes, mais qu'il y a un vrai travail derrière. Et il y a énormément de jeunes filles qui rêvent de faire ce métier aujourd'hui. Il y a énormément de parents qui se posent beaucoup de questions. Alors, pour tout ça, j'avais envie... Qualité première d'un mannequin. Pardon ? Qualité première pour être un top model. C'est passionnée. Passionnée ? Passionnée, oui. Et motivée. Motivée. L'autre jour, on recevait Katusha, cette mannequin black, qui était magnifique et qui était légérie d'Yves Saint-Laurent. Qui est magnifique, toujours. Oui, oui, qui est magnifique, mais elle était magnifique il y a 15 jours. Depuis, je ne l'ai pas vue, c'est ça que je voulais dire. Elle racontait que dans le milieu qu'elle avait fréquenté, beaucoup de drogue, beaucoup d'incitation au sexe. Oui, justement, on a Katusha qui est là ce soir. C'est ce que vous avez connu aussi. Elle, elle disait qu'elle avait consommé. Mais vous, est-ce qu'on vous a beaucoup proposé, Adoyana ? Jamais personne ne m'a rien proposé. Je ne sais pas. On ne vous a rien proposé ? Jamais. C'est votre faute. Non, peut-être. Mais est-ce que vous avez vu... Qu'est-ce qu'il y a, David ? Il est écroulé de ses conneries. Ah oui, mais attendez, il faut bien que ce soit le premier à rigoler de ses conneries. On ne vous a jamais rien proposé. C'est vrai que la drogue existe dans ce milieu comme elle existe dans d'autres milieux. C'est juste qu'on est un tout petit peu sous la lumière, alors ça se voit encore plus. Très bien, ça commence lundi. Barbara, vous êtes bien avec nous ? Très bien. On sent que vous sortez de scène, quand même. Vous avez l'air un peu... À quoi, vous voyez ça ? On vous sent un peu lessivée, non ? Non, ça commence à redescend. C'est ça, voilà. On sent le truc qui redescend. Un petit peu. Ah, mais je suis là, je m'accroche. Ah, vous vous accrochez, quand même. Vous n'allez pas vous toucher maintenant. Vous allez regarder le programme d'Adriana lundi. C'est à quelle heure ? À lundi. Lundi. À lundi. Oui, non, pas maintenant. Je ne vais pas vous demander de le regarder maintenant. Non, parce que le soir, c'est à 20h30 en semaine. Ah non, non, c'est à 19h. C'est tous les jours de la semaine. Du lundi au vendredi. Et sinon, samedi, le meilleur best-of de la semaine sur Téva. Non, le best-of tout court. Pas le meilleur best-of, Adriana. Le meilleur best-of, c'est redondant. Le best-of. Le best-of sur Téva, 20h50. Elle le fait... Mais c'est pas... C'est pas salon maternel. Parlez-le. Tu es nationale de Tchèque. Oui, c'est la Slovaque. Alors, on t'est goût de parler Tchèque. Vas-y. Slovaque. C'est con, je connaissais le Slovaque, le Tchèque beaucoup moins. Merci beaucoup, Adriana, d'être passée nous voir. Ça commence lundi sur M6. Et puis, il y a le calendrier, Fabrice. J'avais d'autres choses à dire, un téléfilm. Adriana et moi, diffusée prochainement sur M6. Et puis, bien sûr, Astérix aux Jeux Olympiques. C'est le temps en janvier. Madame, à Jeux Canonix. Oui, en fait, je porte mon propre nom dans le film. Votre Adriana, à Jeux Canonix, ça ? Oui, c'est mon nom. C'est au mois de janvier que ça sort. Exactement. Merci d'être passée nous voir, Adriana. Merci beaucoup. Merci.